Bonsoir, merci d'être là si nombreux un vendredi soir d'abord et merci à Edwin Zakai et Jean-Claude Grégoire pour l'invitation. Avant de parler d'insectes et d'insecticides, peut-être un mot rapide sur quelque chose qui devrait peut-être nous inquiéter encore plus que le fait que les insectes disparaissent à la vitesse à laquelle ils disparaissent. C'est que, traditionnellement, les sciences de l'environnement sont suffisamment, précisément des sciences, pour pouvoir anticiper les problèmes avant qu'ils ne se produisent réellement. Il y a pas mal d'exemples, les grands problèmes environnementaux globaux, par exemple le changement climatique, le trou dans la couche d'ozone, les pluies acides. Tous ces phénomènes ont été prévus par les scientifiques qui travaillent sur le sujet avant qu'ils ne se produisent. Le changement climatique, on en parle beaucoup aujourd'hui dans les médias parce que ça commence à se manifester de manière complètement incontournable. Mais ça fait en fait très longtemps que les gens qui travaillent spécifiquement sur l'influence des activités humaines sur le climat savent que le climat va se réchauffer. Le premier rapport qui a été rendu sur le sujet, le premier rapport de consensus, il date de 1979, donc ça fait plus de 40 ans. Et si vous le lisez, c'est un rapport très bref, 35 ou 40 pages, c'est un rapport qui s'appelle le rapport Charney, parce qu'il était dirigé par un physicien d'atmosphère qui s'appelait Jules Charney, qui était prof au MIT. Et si vous lisez ce rapport, il n'y a aucun doute possible sur le fait que les spécialistes, les gens qui travaillaient spécifiquement sur cette question, qui n'étaient pas très nombreux à l'époque, disaient très simplement qu'il n'y a pas de raison pour lesquelles mettre plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ça ne renforce pas l'effet de serre, et il n'y a pas de raison pour que tout ça ne conduise pas à un réchauffement problématique. Et ce qui est encore plus à la fois frappant et déprimant, c'est de voir qu'à la fin de leur rapport, ils disent très clairement, vu l'inertie du système, si on attend de voir que le phénomène se produise avant d'agir, il sera trop tard. Et c'est exactement ce qui s'est passé, il a fallu attendre à peu près 10-12 ans pour que le réchauffement devienne mesurable, c'est-à-dire qu'on puisse mesurer une augmentation de la température moyenne terrestre, quelques années encore pour pouvoir l'attribuer au gaz à effet de serre, et une fois qu'on a eu ça, on avait une belle preuve, en tout cas un très bel élément de preuve, et il était évidemment trop tard pour agir. Pour le trou dans la couche de zone, c'est la même chose, sauf que là on a agi à temps, en 87 il y a eu le protocole de Montréal, et on n'a pas attendu, les scientifiques qui travaillaient sur la chimie atmosphérique n'ont pas attendu que les gens meurent par milliers dans le sud de l'Argentine, du Chili, de cancer de la peau, pour dire on a un problème. Ils ont dit on a un problème avant que le problème devienne ingérable. Donc ça a été vrai dans toutes ces situations-là, et pour ce problème-là, c'est pas vrai. Et si vous, aujourd'hui, si vous discutez avec un entomologiste, qui a un certain âge, et si vous lui demandez s'il aurait cru possible, il y a 25 ans, ou 30 ans, qu'on perde les insectes à la vitesse à laquelle on les perd, et bien, il leur a dit, j'aurais pensé que c'était complètement fou, que ces chiffres-là, les chiffres dont je vais vous parler, sont complètement fantaisistes. Et ce qui s'est passé, c'est que vous et moi, en tout cas les gens qui ont le malheur d'avoir plus de 40 ou 45 ans dans cette pièce, ont remarqué comme automobilistes, parce qu'on a de moins en moins d'insectes écrasés sur le pare-brise de nos voitures, et bien on a remarqué ça avant que ce soit proprement documenté, même au niveau quantitatif, dans la littérature scientifique. Alors, peut-être deux mots rapides là-dessus. En 2017, il y a eu une étude qui est aujourd'hui célèbre, dont vous avez certainement entendu parler, qui a été publiée par Kaspar Allman, dans une revue qui s'appelle PLOS ONE, mais peu importe, et qui a porté sur une analyse rétrospective de données qui avaient été obtenues entre 1989 et 2016, sur 62 zones protégées allemandes, pas si mal distribuées d'ailleurs sur le territoire allemand, les auteurs disaient que c'était des paysages qui étaient représentatifs des paysages de basse altitude, dominés par les activités humaines d'Europe occidentale. Et ils ont fait une analyse rétrospective de ces données, ils ont passé ça à la moulinette d'un modèle statistique pour essayer de trouver un petit peu, déjà de trouver une tendance, et puis d'essayer d'attribler cette tendance à différents paramètres, et le chiffre phare de cette publication, c'est une perte de 75% de la biomasse d'insectes volants entre 1989 et 2016 sur ces zones protégées. Donc 75% de biomasse, donc ce n'est pas la diversité qu'on perd, c'est les insectes au poids. Donc c'est un chiffre qui est évidemment vertigineux, et qui correspond d'ailleurs, en tout cas à titre personnel, je trouve que ça correspond assez bien à la sensation un petit peu diffuse qu'on a quand on traverse la France tous les étés en voiture, eh bien qu'il n'y a plus d'insectes, ou en tout cas qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Alors c'est une seule étude, c'est une étude qui est faite sur une analyse rétrospective, donc ce ne sont pas des données qui ont été acquises pour l'exploitation qui en a été faite ultérieurement, donc on a pas mal d'esprits chagrins qui disent oui, il faudrait vérifier ça, etc. Bon, en 2019, il y a une autre étude allemande qui est sortie, Cébold 2019, et qui, là pour le coup, s'est fondée sur des données acquises de manière prospective, c'est-à-dire que c'était des données qui ont été recherchées pour faire ce type d'analyse, et c'est encore plus effrayant puisque, et ça c'est un papier tout récent, qui date de quelques mois, sur 150 prairies qui ont été échantillonnées, eh bien on a une baisse de 78% du nombre d'individus capturés, et là il s'agit de tous les arthropodes, pas uniquement les insectes volants, donc les insectes volants, les insectes rampants, les arachnides, les myriapodes, etc., pour une baisse de biomasse de 67%, et là entre 2008 et 2017. Donc en moins d'une décennie, on perd une quantité d'insectes, d'insectes d'arthropodes aussi phénoménales. Alors il n'y a pas énormément de données comme ça qui sont publiées, et qui concernent une diversité de régions. En France, je n'ai pas trouvé de données, il en existe malgré tout qui ne sont pas encore publiées, qui ont été obtenues dans l'ouest de la France par une équipe du CNRS et de l'INRA, qui travaille sur une ZAPVS, c'est la zone atelier Pleine-Val-de-Sèvres, donc c'est 450 km² de zones agricoles, qui sont étudiées par des écologues et des agronomes, et qui documentent, qui observent les relations entre l'état de la biodiversité et les pratiques agricoles. Et là, sur les 25 dernières années, Vincent Bretagnol, qui est le directeur de la station, dit que c'est 83% en moins de carabes, donc des carabes des petits insectes rampants, qui sont très communs dans ces grandes plaines céréalières de l'ouest de la France, 83% en 24 ans, en termes d'individus capturés. Donc c'est un effondrement qui est, enfin je ne sais pas comment vous le ressentez, mais moi je trouve que c'est absolument effrayant. Revenons peut-être deux secondes, puisque cette situation, en fait, là moi je n'ai pas du tout la prétention de vous présenter ce qui serait un consensus scientifique, quelque chose, voilà, tous les chercheurs compétents sur ces sujets seraient d'accord avec ce que je vais vous dire, je crois que ce n'est pas du tout le cas. Il y a toujours une très grande variété de paramètres qui sont mis en avant pour expliquer cette situation. L'éclairage nocturne, la quantité d'azote dans les sols, le changement climatique, le nombre de jours de gel, la disponibilité de l'eau, la perte des paysages, qui est un paramètre qui est très très fréquemment mis en avant, le fait qu'il n'y a plus de haies, on rase tout, etc. Pour faire des parcelles de plus en plus grandes, donc tout ça, et les agents pathogènes, les espèces invasives, il y a toute une diversité de paramètres qui sont donc mis en avant pour expliquer ce phénomène. Et en général, il n'y a pas vraiment de hiérarchie qui est faite, c'est-à-dire qu'on met un petit peu tout ça dans un panier, avec les pesticides, bien sûr, puisque malgré tout, les insecticides, c'est fait pour tuer les insectes, et il n'en sort finalement pas grand-chose. À part une sorte de paralysie, on a tellement de choses à gérer qu'en fait, on ne gère plus rien, et on ne prend aucune décision. Moi, ce que je vais essayer de vous raconter, et de vous montrer en un peu plus d'une demi-heure, c'est qu'à mon sens, il y a un phénomène, un paramètre qui, à mon sens, domine tous les autres, en tout cas dans les pays comme les nôtres, où l'agriculture est déjà fortement mécanisée, et qu'elle est fortement dépendante des intrants. Et là, vous voyez ici que Allemagne 2017, ce qu'ils ont fait, ils ont récupéré sur chacune des zones qui ont été analysées, tout un tas de paramètres, et ils ont regardé l'évolution de ces paramètres au cours de la période considérée, c'est-à-dire entre 1989 et 2016. Et qu'est-ce qu'ils trouvent ? Ils trouvent qu'il n'y a aucun des paramètres classiques, vous voyez les températures, en fait les températures, quand la barre monte là, ça veut dire que la variation de température, elle a eu plutôt au contraire tendance à augmenter la biomasse d'insectes. Donc en fait, la température, vous voyez que ça a eu plutôt tendance à augmenter la quantité d'insectes sur les sites échantillonnés, précipitation, les jours de gel, la végétation, tout ça en fait, si vous faites la somme de tous ces paramètres, vous ne pouvez pas expliquer ce qui se passe. Et ici, vous avez « unknown », donc quelque chose qui est donc inconnu et qui a participé pour 75% à ce qu'on observe. Alors pourquoi c'est inconnu ? Tout simplement, c'est qu'en Allemagne, comme dans la plupart des pays occidentaux, nous n'avons pas accès, les chercheurs, les citoyens, n'ont pas accès aux données d'utilisation des pesticides de manière localisée. on ne sait pas comment les produits phytosanitaires sont utilisés sur les territoires. Donc, « unknown », ça peut être plein de choses, ça peut être les rayons cosmiques, il y a toute une variété de choses. Bon, malgré tout, dans leur papier, les chercheurs disaient, c'est vraisemblablement les nouvelles méthodes de protection des plantes. Et donc, on va en parler tout de suite. Pourquoi est-ce que ces nouvelles méthodes de protection des plantes seraient un bon candidat pour expliquer la situation ? Alors, par la faute des médias, dont je fais partie, la plupart de l'opinion ou des gens qui ne sont pas forcément spécialistes de la question perçoivent l'utilisation des pesticides, des produits phytosanitaires, un petit peu à l'ancienne, comme quelque chose, vous voyez, avec un tracteur qui pulvérise quelque chose sur un champ. C'est comme ça qu'on se fait notre idée de ce que c'est que l'utilisation des pesticides. Évidemment, ce n'est pas faux, mais ce n'est pas tout. Et ce qui s'est passé au milieu des années 90 en Europe et plutôt au milieu des années 2000 aux Etats-Unis, il s'est passé qu'on a utilisé une nouvelle catégorie d'insecticides qu'on appelle les néonicotinoïdes et qui ont fini par être un petit peu connus. J'imagine que c'est un mot que vous avez déjà entendu ou lu dans la presse. Néonicotinoïdes qui sont utilisés en traitement de semences ou en tout cas pour une très grande part de l'utilisation qu'on a fait en traitement de semences. Et traitement de semences, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les graines qui sont plantées dans le sol sont enrobées du toxique et la plante pousse en s'imprégnant du toxique tout au long de sa vie, ce qu'on appelle les pesticides systémiques. C'est-à-dire qu'ils pénètrent en quelque sorte le système vasculaire de la plante et ils imprègnent toute la plante des racines à la fleur en passant par la tige, le pollen, le nectar, quand il y en a, etc. Et donc, l'utilisation de ces produits, on voit bien qu'elle se fait de manière un petit peu différente de ce qu'on pouvait faire avec les pulvérisations foliaires. C'est qu'on utilise ces produits de manière prophylactique, c'est-à-dire préventive. C'est un peu comme si, à la naissance de votre enfant, vous lui administrez un traitement antibiotique toute sa vie pour éviter qu'il ait une infection bactérienne. C'est un petit peu ce principe-là. Sachant qu'évidemment, il y a toujours des effets secondaires. Et donc, vous voyez que ça a radicalement changé la manière dont on utilise les phytos. Et c'est quelque chose qui, à mon sens, est relativement inconnu du grand public et même des décideurs qui persistent à avoir cette idée qui est, encore une fois, véhiculée par les médias qu'on n'utilise ces produits qu'en réaction à une attaque de ravageurs. En réalité, ça n'est plus le cas pour tout un tas de grandes cultures sur des millions d'hectares où on utilise ces produits comme une forme d'assurance chimique. Comme ça, l'agriculteur est assuré contre l'arrivée d'un ravageur. Et on verra peut-être à la fin si on a le temps ce que ça implique. Alors, pourquoi ces produits en particulier ? Est-ce qu'ils sont si dangereux, si toxiques que ça ? Alors, juste pour fixer les idées, le premier d'entre eux, dans le premier de ces produits, il s'appelle l'imidaclopride. Et si vous regardez la toxicité pour l'abeille et que vous la comparez, par exemple, à la toxicité pour l'abeille du DDT, qui est ce vieil insecticide organochloré qui a été interdit dans les années 70, eh bien, vous voyez que un gramme d'imidaclopride, un gramme, donc quelque chose que vous ne sentez pas au creux de votre main, ça tue autant d'abeilles que 7 kilos de DDT. Donc, quelque chose que vous ne pouvez pas, en tout cas, moi, je ne peux pas apporter à vous de bras. Un gramme, 7 kilos. Alors, vous vous dites, bien sûr, mais si c'est aussi efficace, on en utilise moins. Le taux d'application est plus faible. C'est vrai que le taux d'application est plus faible. Alors, il y a des chercheurs qui ont regardé un petit peu et qui ont calculé l'évolution de la toxicité pour les insectes de l'agriculture américaine. Pourquoi l'agriculture américaine n'est pas l'agriculture française, belge ou allemande ? Eh bien, c'est qu'aux Etats-Unis, on a des données fédérales, des données sur la quantité d'insecticides, la manière dont ils sont utilisés sur le territoire. Et vous voyez, c'est cette figure-là, que l'ensemble des produits phytosanitaires qui ont été utilisés aux Etats-Unis entre 92 et 2014, le changement dans l'utilisation de ces produits a conduit à une multiplication par plus de 40 de la toxicité. Donc, ce n'est pas une augmentation de 50%, de 60% qui serait déjà quelque chose d'important. C'est une multiplication par plus de 40 de la toxicité potentielle des produits qui sont utilisés en agriculture aux Etats-Unis pour, là, je crois que c'était l'organisme modèle qui a été utilisé, c'est l'abeille. Donc, on a parlé tout à l'heure des différentes causes alternatives à ça. L'azote dans les sols, le changement climatique, l'éclairage, etc. À ma connaissance, il n'y a aucun de ces paramètres dont l'évolution entre 1992 et 2014 s'est traduite par une multiplication par plus de 40 de ces effets nocifs sur l'ensemble de l'entomophone, l'ensemble des insectes. Et vous voyez qu'en bleu, l'écrasante majorité de l'effet qui est de cet effet d'augmentation de la toxicité de l'agriculture américaine, il est, vous voyez ici, il est attribuable à ces fameux néonicotinoïdes qu'on appelle comme ça parce qu'ils sont dérivés de la nicotine. C'est en fait essentiellement de la nicotine à laquelle on a greffé des atomes de chlore pour rendre le produit plus persistant. Alors, il y a des choses qui sont très simples à remarquer. Vous voyez qu'ici, aux Etats-Unis, c'est en 2004 qu'on passe d'une utilisation assez marginale de ces produits à une utilisation en grande culture sur du soja, notamment. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Aux Etats-Unis, les premiers signalements des apiculteurs, les premières alarmes qui sont relayées par le New York Times, elles datent de 2005, c'est-à-dire l'année d'après. En France, je ne peux pas vous montrer une courbe comme ça parce qu'elle n'existe pas, mais en France, on sait que c'est en 1993 que l'imidaclopride a été utilisé pour la première fois sur le colza en grande culture. Et c'est en 1994, donc l'année d'après, que les apiculteurs commencent à signaler des mortalités anormales. Donc, il y a un test assez simple à faire pour vérifier la causalité entre deux phénomènes. Bon, là, il y a clairement quelque chose qui se joue. J'ajoute que un des éléments qui est systématiquement mis en avant sur la simplification des paysages, le fait qu'on a coupé des haies, etc., bien sûr, mais l'essentiel de la simplification des paysages, elle s'est passée dans les années 60 quand il y a eu les grands remembrements en Europe occidentale et pas entre les années 92 et le milieu des années 2010. Donc, tout ça fait que ces produits sont très particuliers et qu'ils ont induit des changements considérables dans l'utilisation qu'on fait de la chimie pour protéger les cultures. Alors ça, c'est quelque chose que je voudrais vraiment montrer parce que c'est d'une part récent et d'autre part c'est absolument frappant et ça permet de dissous, de, voilà, comment dire, de clarifier un petit peu les choses parce qu'il y a certains systèmes, certains écosystèmes sur lesquels on ne peut pas parler de simplification des paysages, de changement climatique, etc. Et par exemple, les systèmes lacustres. Ça, c'est un papier très récent aussi qui est pour moi un des papiers les plus stupéfiants que j'ai vu sur le sujet. Alors, c'est des chercheurs japonais qui ont regardé ce qui se passe dans une grande pêcherie lacustre, un grand lac dans la préfecture de Shimané dans le sud-ouest du Japon. C'est un lac qui, vous voyez, dans lequel il y a deux grandes espèces, au moins deux grandes espèces commerciales de poissons qui sont pêchés depuis longtemps, qui sont exploités. Et alors, Smelt, c'est un, je n'ai pas trouvé de nom vernaculaire, c'est un nom, un poisson japonais qui s'appelle Wakasagi, ça n'a pas de nom en français et Il, c'est donc, c'est l'anguille japonaise, donc c'est des produits qui sont très, des poissons qui sont très prisés au Japon. Et vous voyez qu'entre 1981 et 1993, ici, c'est une pêcherie qui donne un total d'environ 300 tonnes par an de ces deux espèces. On pêche 300 tonnes par an de ces deux poissons dans ce lac de la préfecture de Shimané. En 93, qu'est-ce qui se passe ? Voyez ici, 93, c'est là. En 93, sur l'ensemble des rizines, de cette préfecture qui fait 6700 km², on utilise de l'imidacloprine en traitement de semences, donc ce fameux néonicotinoïde. C'est la première fois qu'on utilise ce produit dans cette préfecture et on l'utilise à des taux d'application qui sont minuscules, 100 kg, donc c'est presque rien. Dans l'espace de quelques mois, vous voyez ça, les chercheurs ont eu la chance de pouvoir réanalyser la qualité des eaux du lac et ça, c'est la concentration du zooplancton, de tous les macros invertébrés qui flottent, des insectes, etc. Vous voyez que cette concentration, en mai 93, elle tombe quasiment à zéro. La conséquence est évidemment pas très complexe à comprendre. Ces deux poissons qui mangent du zooplancton, en l'espace de quelques mois, s'effondrent complètement. on perd plus de 90% des captures avec 100 kg d'imidaclopride utilisée sur un territoire de 6700 km². Donc c'est quelque chose, enfin bon, il n'y a pas besoin d'être scientifique, je crois, pour apprécier la taille de cet effet. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'un effondrement d'une pêcherie lacustre comme celle-là, ça a forcément dû se voir. Les gens en ont parlé, il s'est passé des choses. On ne peut pas mettre au chômage tout un tas de pêcheurs sans qu'il se passe quelque chose dans la société. Et pourtant, à aucun moment, semble-t-il, le lien a été fait entre cette situation et l'introduction de ce produit en riziculture dans cette préfecture. Et la meilleure preuve, c'est que non seulement les néonicotinoïdes ont continué à être utilisés dans cette préfecture, mais qu'ils l'ont été de manière accrue, en 2016, on utilisait 2 tonnes 6 de l'ensemble de ces produits imidacloprid et tous ses cousins dans cette zone. Ce qui veut dire qu'à aucun moment, si les chercheurs n'avaient pas publié ça dans la littérature scientifique, à aucun moment, cette situation n'aurait été connue et on aurait continué, d'ailleurs, on continue à le faire, c'est ça qui est extraordinaire, à utiliser ces produits qui, à l'évidence, provoquent des effets indésirables qui sont tout à fait inattendus et tout à fait massifs. Il y a d'autres... Alors, vous voyez bien que dans ce lac, il n'y a pas eu de changement de paysage, il n'y a pas eu plus d'azote et il n'y a rien qui soit susceptible d'expliquer ce qu'on voit à part l'utilisation de ce produit. Alors, d'ailleurs, les auteurs du papier disent quelque chose de terrible, ils disent, nous, on a pu documenter ça dans cette situation précise, il est très vraisemblable que l'imidaclopride ayant été utilisé très largement sur le riz et d'autres cultures dans des zones où il y avait effectivement d'autres pêcheries et lacustres, il est très vraisemblable que cette situation ait été sinon une norme, au moins quelque chose de très répandu un peu partout en Asie, sans que personne fasse le lien avec l'imidaclopride et les changements de technologie de protection des cultures. Alors, cet effet à l'échelle de l'écosystème, il a été montré aux Pays-Bas sur les passereaux de manière beaucoup moins violente, on va dire, mais c'est un autre papier de Kaspar Hallmann qui date de 2014 et qui a montré, c'était publié dans Nature, et qui a montré, ça c'était publié dans Science, donc c'est quand même un journal qui est lu, et qui a montré que dans les régions des Pays-Bas où les eaux de surface contenaient plus que 20 nanogrammes, 20 milliardèmes de grammes d'imidaclopride par litre, eh bien vous aviez une baisse de 3,5% par an des populations de passereaux dans ces régions, alors 3,5% par an ça peut paraître pas énorme, mais ça fait moins 50% en l'espace de décennies. Et il y a plein de choses comme ça quand on gratte un petit peu qui ne sont pas publiées, par exemple ce graphique-là, c'est l'abondance des oiseaux d'eau qui hivernent dans le golfe du Morbihan, alors il y a un indice d'abondance de ces oiseaux qui a été construit par les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, et vous voyez qu'ici, à partir du milieu des années 90, il y a un effondrement de l'indice qu'eux-mêmes n'attribuent pas, ils se contentent de l'observer, ça n'est pas publié dans la littérature scientifique, donc ce ne sont pas des données que vous verrez par ailleurs, donc ils ne l'attribuent pas, mais il est vraisemblable, comme je vous le disais tout à l'heure, que l'imidaclopril ayant été autorisé en grande culture en 1993, et bien ça a eu ce même type d'effet de destruction d'un des étages de la chaîne alimentaire qui a ensuite des effets sur l'étage supérieur, ici les poissons, là, des oiseaux. Bon ça c'est un autre, on va passer un peu vite parce que sinon je n'aurai pas le temps. Autre problème lié à l'utilisation de ces produits, comme je vous le disais, ils sont utilisés en traitement de semences, donc directement dans le sol, un très grave problème, je ne comprends pas d'ailleurs comment il n'a pas pu être détecté à temps par les agences réglementaires, entre 80 et 98% de ce qui est appliqué sur la graine, en tout cas pour l'imidaclopride, reste dans le sol. La plante n'absorbe ou n'utilise en quelque sorte qu'entre 2 et 20% du produit qui est appliqué sur la semence. Ce qui veut dire donc qu'il y a à peu près entre 20 et... pardon, entre 98 et 80% du produit qui reste dans le sol et qui est susceptible de s'y accumuler. Et pas seulement susceptible, ça c'est un papier encore très récent, vous voyez, c'est novembre 2019 et c'est un papier qui a été fait par des chercheurs français sur la fameuse zone atelier Pleine-Val-de-Sèvres et qui montre que pendant tout le temps, entre 2013 et 2018, pendant tout le temps du moratoire sur les 3 principaux néonicotinoïdes, moratoire qui était restreint aux plantes mellifères, aux plantes attractives pour les abeilles, eh bien, on continue à en trouver dans le nectar du colza qui n'a jamais été traité. Ce qui veut dire que les sols, dans une certaine mesure, sont imprégnés de ces produits et comme ces produits sont systémiques, eh bien, les plantes qui poussent ensuite sur ces sols contaminés, eh bien, elles-mêmes se contaminent avec des faibles doses de ces substances. Alors, pourquoi les faibles doses de ces substances continuent à produire un effet ? Pour moi, il y a quelque chose avec les faibles doses qui, en fait, transcendent très largement cette question et le changement climatique, la manière dont il a été traité pendant très longtemps, y compris par certains scientifiques, est aussi, quelque part, lié à cette question, à cette idée que les faibles doses ne vont pas avoir d'effet. J'ai eu beaucoup de conversations très longues avec des géochimistes, avec des géophysiciens, des gens qui ne travaillaient pas spécifiquement sur le changement climatique et qui me disaient comment voulez-vous que passer de 0,02% de dioxyde de carbone à 0,035% de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, ça change quoi que ce soit ou en tout cas, si ça change quelque chose, que ça produise un effet catastrophique. Ben oui, passer de 0,02% de dioxyde de carbone à 0,045% ou 0,055% comme ce sera le cas bientôt, eh bien, ça change énormément les choses. Eh bien, parfois, vous avez des concentrations de certaines substances qui sont de l'ordre de la partie par milliard et qui ont un effet important. Et ça, c'est un papier de 2001 qui est un papier incroyable où, en gros, ce que montrent ces chercheurs, alors, ce n'est pas des gens des Amis de la Terre ou de Greenpeace, c'est des gens de l'INRA, donc, c'est des gens qui ne sont pas forcément acquis à la cause environnementale, qui montrent un laboratoire qui a un hiatus entre la toxicité aiguë de ces produits et la toxicité chronique. Et que ce hiatus, il peut atteindre un facteur 1000 à 10 000. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avec la même quantité de produits, selon que les abeilles, puisque c'est de l'abeille domestique qu'on parle ici, selon que les produits sont, selon que les animaux sont exposés de manière aiguë aux produits ou chroniques, on peut tuer 1000 à 10 000 fois plus d'abeilles. Donc, c'est quelque chose qui est très inquiétant parce que, quand je vous parlais de ça, ici, c'est la toxicité aiguë. Donc, on a une multiplication par 48, ou 46 d'ailleurs, 48. La toxicité orale de ces produits, c'est la toxicité aiguë. Ici, ce qu'on montre, c'est que, alors, pour le dire, pour le lire rapidement, si vous prenez une abeille et que pendant une semaine, vous l'exposez à des doses absolument minuscules de l'ordre de 1 centième à 1 millième de la dose létale, de la dose qui tue une abeille, eh bien, vous réussissez à tuer l'abeille en une semaine. Ce qui veut dire qu'en une semaine, vous créez potentiellement 1000 fois plus de dégâts qu'avec une exposition aiguë. Ce papier, ce n'est pas de la science marginale, ce n'est pas de la science controversée. Il a été cité des centaines de fois depuis sa publication et il n'a jamais été remis en cause. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que là, maintenant, normalement, avec tout ce que je vous ai dit, la question qui doit vous venir à l'esprit et qui, moi, me vient en permanence à l'esprit, c'est comment est-il possible que ces produits, des produits qui sont susceptibles d'avoir ce genre d'effet, comment est-ce qu'ils ont été autorisés, par quel genre de processus est-ce qu'ils ont été autorisés à être utilisés et mis sur le marché et utilisés de manière aussi massive qu'ils l'ont été. Alors, ici, vous avez un extrait, c'est un arbre de décision d'une guideline, d'une ligne directrice de l'EPPO. L'EPPO, c'est une organisation intergouvernementale qui s'occupe de protection des plantes et qui, voilà, cherche à savoir si les produits qu'on met sur le marché, est-ce qu'ils sont à haut risque ou à faible risque pour les abeilles. Alors, vous voyez que c'est un arbre de décision classique. Bon, alors, je vous passe les détails mais ce qui est important, c'est ça. Ce qui est important, c'est ça, parce qu'en gros, ça dit, on va établir la dose de toxicité aiguë, la dose qui tue une abeille avec une exposition unique et puis on va calculer le ratio d'exposition quotidien. On va calculer à quoi elle va être exposée en butinant, etc. Et si elle est exposée à moins de 1 dixième de la dose létale, de la dose létale 5 ans de la dose qui tue l'abeille directement, d'accord, on va considérer que c'est à faible risque. Et ici, presque une décennie auparavant, on a montré qu'en fait, ce n'est pas 1 dixième qu'il faut, il faudrait descendre à 1 dix millième pour être vraiment sûr que ça ne va pas tuer les abeilles. Et donc, vous voyez là que la réglementation, elle s'affranchit dans une certaine mesure, en tout cas pour cette question-là, elle s'est affranchie très largement de ce qui était publié dans la littérature savante. Alors, pourquoi la réglementation c'est important ? La réglementation c'est hyper important, non seulement parce que ça permet aux produits d'entrer sur le marché ou pas, mais c'est surtout très important parce que ça a une vertu un peu performatrice, c'est-à-dire que ça va déterminer les opinions scientifiques des gens qui sont plus ou moins intéressés par ces problèmes mais ne travaillent pas directement dessus. Et pour énormément de scientifiques qui sont un petit peu étrangers à ces questions, le fait que ça a été autorisé après un processus qui ressemble à de la science ou qui s'appuie sur un jargon scientifique, sur des procédures scientifiques, le fait que ce soit autorisé, ça veut dire que ce n'est probablement pas si problématique que ce que vous disent les vilains environnementalistes et les apiculteurs. En fait, l'EFSA, l'autorité européenne de sécurité des aliments, l'agence qui chapeaute tout ça au niveau européen, en 2012, elle a été saisie, un peu avant 2012 d'ailleurs, elle a été saisie par la commission européenne pour quand même passer en revue ce genre de procédure. Et qu'ont découvert les experts de l'EFSA, eh bien, que la seule donnée expérimentale qui était obligatoire d'obtenir pour les pétitionnaires, pour les entreprises qui souhaitent mettre ces produits sur le marché, c'est la toxicité aiguë. Et que l'évaluation du risque, en gros, elle est faite à partir de la toxicité aiguë. On cherche à déterminer la dose qui va tuer immédiatement une abeille. C'est un peu comme si on décidait le fait que la cigarette, par exemple, est un produit à faible risque pour les humains en calculant la toxicité aiguë de la cigarette. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait fumer 10 000 paquets de cigarettes dans la journée pour en mourir. Et l'évaluateur du risque dirait, mais ma bonne dame, il n'y a absolument pas de probabilité que les gens s'amusent à fumer 10 000 paquets de cigarettes dans la journée. Donc, on estime que comme les gens vont en consommer un paquet, deux paquets dans la journée, c'est un produit à faible risque. Bon, c'est la première cause de mortalité évitable dans les pays occidentaux. C'est exactement ce type de raisonnement qu'on a appliqué à l'environnement de manière extrêmement négligente et en tout cas d'une manière qu'on n'aurait jamais mise en oeuvre pour les humains. Donc, la toxicité chronique pour l'abeille adulte, elle n'est pas testée. La toxicité pour le couvain, c'est-à-dire les larves non plus. L'évaluation, voilà, ça c'est très intéressant. Comment on calcule l'exposition d'une abeille ? C'est un truc un peu compliqué. On regarde combien elle va consommer de nectar et de pollen par jour et puis on va essayer de faire une règle de trois avec les taux de contamination attendus dans ce nectar et ce pollen. Mais, elles ont plein d'autres façons d'être exposées, les abeilles. L'eau de gutation, l'eau qui est exudée par les végétaux auxquels les abeilles et d'autres insectes d'ailleurs vont parfois s'abreuver. Les nuages, les poussières, les semis qui peuvent voyager sur plusieurs kilomètres et se déposer sur la végétation qui n'a pas été traité. Là encore, c'est hautement toxique, etc. Évidemment, il n'y a pas d'effets sublétaux évalués, c'est-à-dire les effets sublétaux, des effets sur la fertilité, sur l'immunité, sur la cognition, sur le déplacement, tout ça, ça n'a pas été testé. L'évaluation des effets synergiques avec d'autres éléments de l'environnement ne s'est pas testé non plus. Tout ça, ce n'est pas moi qui le dis. Encore une fois, ce sont les experts officiels, tout ce qui est le plus officiel de l'EFSA. Sur d'autres espèces que la baille mellifère, d'autres espèces pollinisatrices, il n'y a absolument aucun test obligatoire. Et ça, c'est l'EASAG, les 27 académies des sciences européennes qui le disent dans un rapport de 2015 qui était tout à fait alarmant et qui a été tout à fait ignoré d'ailleurs. En général, quand vous dites ça à un agrochimiste, il vous dit oui, mais nous, on est des gens sérieux, on fait des tests en plein champ. Ce qui est vrai, il y a des tests en plein champ. Alors, les tests en plein champ, ils ont été regardés aussi par les experts de l'EFSA en 2012. Et alors, c'est cette chose un peu bizarre que je vous montre. Ici, c'est le champ test devant lequel est placé le champ test traité, devant lequel est placée la colonie. Et puis, on va voir après si la colonie est toujours en vie, etc. Bon, ça fait à peu près un hectare, voire 2500 mètres carrés dans le cadre de certaines cultures. Ça, à côté, c'est la superficie qui est visitée par une abeille autour de sa ruche. Et il y a un rapport d'à peu près 1000 à 10 000 entre ces deux superficies. Donc, vous divisez encore une fois l'exposition potentielle de votre abeille par 1000, 10 000, voire plus dans ces tests en plein champ. Donc, en fait, on est presque sûr de ne jamais rien voir. On est presque... Les protocoles qui ont été mis en oeuvre pour autoriser ces produits, en tout cas, les protocoles qui ont été mis en oeuvre pour évaluer la toxicité de ces produits pour les abeilles domestiques, en fait, étaient complètement aveugles dès le départ. Et là où c'est très inquiétant, c'est que les abeilles domestiques, c'est évidemment le sujet médiatique, évidemment, parce que vous avez des porteurs d'intérêt, vous avez des intérêts. Les apiculteurs ont intérêt à ce que leurs abeilles se portent bien. Donc, vous avez des intérêts humains derrière cette histoire et donc, forcément, on a parlé des abeilles. Mais, dans ce rapport de l'EASA de 2015, si vous le lisez, vous verrez qu'en réalité, les abeilles domestiques, qui s'organisent dans des grandes structures sociales très complexes, ont beaucoup plus de marge de manœuvre pour s'adapter au stress chimique que la plupart des espèces sauvages, les bourdons, les cyrfes. D'ailleurs, je ne sais pas, la dernière fois que vous avez vu un bourdon, mais moi, ça remonte à un certain temps. Les papillons, toutes ces espèces sont en fait beaucoup plus fragiles à ces produits que les abeilles domestiques. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de réglementation et de science. On dit souvent, souvent, vous allez lire sur Internet, il y a un consensus pour dire que. En général, quand vous lisez le mot consensus pour dire que, en tout cas, pour toutes ces questions-là, le premier réflexe, c'est de sortir son fusil parce qu'en général, il y a un loup. Alors, moi, j'aime bien distinguer plusieurs choses. Consensus réglementaire et consensus scientifique. Le consensus réglementaire, il se forge à partir de données qui sont en général secrètes parce que toutes ces données industrielles qui sont fournies aux évaluateurs de risque, elles ne sont pas publiques. Et c'est très important, on en parlera peut-être tout à l'heure. Alors qu'un consensus scientifique, normalement, il se fonde sur des données qui sont publiquement accessibles par tous. Chaque scientifique peut aller interroger le protocole scientifique qui a été mis en oeuvre par ses collègues. Il y a un système de revue par les pairs, évidemment, qui est mis en oeuvre une sorte de contrôle qualité ou d'expertise préalable à la publication. de procédures qui n'existent pas dans le cadre de la réglementation. Donc la réglementation, quelque part, elle se fonde sur quelque chose qui ressemble à de la science, qui est un petit peu le même genre de vocabulaire, qui mobilise les mêmes personnes. C'est pareil, ça peut être des scientifiques qui donnent des avis réglementaires, mais elle ne se fonde pas sur des choses qui relèvent, à mon sens, de la science. Alors il y a un très beau papier qui était publié en 2010 qui était une sorte d'analyse des controverses qu'il y avait en France dans les années 2000 sur le fameux gauchot, donc le fameux imidaclopride, les controverses qu'il y avait entre les apiculteurs et le reste de la société. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont posé une question, bon, le papier est plus long, mais ça c'est la figure vraiment majeure. Ils sont allés voir des apiculteurs, ils sont allés voir les experts de l'AFSA qui étaient chargés de la question, ils sont allés voir les experts de Bayer qui étaient aussi chargés des questions écotoxylogiques, ils sont allés voir les chercheurs qui publient sur ces questions, très important, qui publient dessus, pas des chercheurs qui sont entomologistes et qui n'ont jamais publié là-dessus ou qui sont agronomes mais qui ne connaissent pas les propriétés de ces produits. Ils sont allés voir les gens qui produisent les connaissances primaires qui sont aujourd'hui accessibles dans la littérature scientifique et ils sont allés voir le ministère de l'Agriculture. Et ils leur ont demandé c'est quoi la cause majeure des problèmes des apiculteurs. Alors vous voyez, la génétique, parce qu'il y a un peu les génétiques, tout d'un coup, au milieu des années 90, tous les apiculteurs sont devenus des incapables à importer des abeilles de Chine et ce genre de choses, bref. Vous voyez que c'est moins de 10% pour toutes les parties prenantes. climat, bon, pas... Alors, c'est un peu intéressant. Gauchot. Vous voyez que Gauchot, les apiculteurs, eux, pour eux, ça explique 80% de leurs problèmes. Et vous voyez, à côté, que les experts de l'AFSA, l'AFSA, donc l'agence réglementaire française à l'époque, qui a été remplacée par l'ANSES, donc les gens qui sont les experts publics qui donnent ou ne donnent pas, d'ailleurs, les autorisations de mission de marché, et bien, les experts de l'AFSA, ils sont parfaitement d'accord avec Bayer pour dire que, en fait, c'est presque rien, c'est 5%. Et les chercheurs qui publient sur la question, bon, ils sont un petit peu plus modérés que les apiculteurs, mais ils sont assez en ligne avec ce que disent les apiculteurs. Et donc, là, vous voyez, bon, après, je vous passe les détails, les pesticides illégaux, les maladies, le pollen, il n'y en a pas assez, etc., enfin, bref. Et donc, vous voyez qu'il y a un hiatus absolument frappant entre les experts, les scientifiques qui travaillent à l'évaluation réglementaire et les experts qui publient vraiment sur ces questions. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est à la fois très fort et très inquiétant et qui montre bien qu'un consensus réglementaire, ça n'est pas un consensus scientifique. Et ça, c'est vrai pour ça, mais c'est vrai pour toute une variété de choses, et on en parlera peut-être plus tard. Alors, il y a plus inquiétant encore que cette faiblesse réglementaire dont je vous parle, il y a la manière dont la science elle-même se structure. Alors, souvent, les scientifiques, une part des scientifiques ont le sentiment que la science, c'est quelque chose qui est complètement détachée de la société ou en grande partie détachée de la société et que ça ne produit que des données objectives, des choses qui sont irréfutables, etc. Ce qui, à mon avis, dans un certain sens, est vrai, mais il y a des biais majeurs dans la manière dont la recherche est parfois conduite et en particulier des biais de financement. Aujourd'hui, tous les gens qui font de la recherche, ils savent que un de leurs gros problèmes, c'est d'obtenir des financements pour faire leur recherche. Et forcément, les gens qui leur donnent cet argent, ils sont plus intéressés à ce qu'on dise que les abeilles disparaissent parce qu'il y a du varroa, parce qu'il y a du nauséma serrané, parce qu'il y a le petit coléoptère de la ruche, parce qu'il y a du frelon asiatique, parce qu'il y a du changement climatique, parce que toutes ces choses-là qui ne vont pas les mettre en porte-à-faux vis-à-vis de certains intérêts industriels puissants. Et donc, on publie plus pour chercher les effets non-entropiques ou non-entropiques sur les abeilles que sur les autres. Alors ça, c'est un truc très simple. J'ai cherché tous les articles dans Scopus, dans une base de données de la littérature scientifique, tous les articles, publiés, les articles de recherche qui, dans leur abstract, dans leur résumé, ont Apis-Mellifera, donc la baie domestique, et un pathogène naturel, virus, nausémaséranée, varroa, etc. Et donc, vous voyez que, à la fin des années 90, quand on met les néonicotinoïdes sur le marché, eh bien, la recherche, la quantité de recherche produite sur les pathogènes naturels, elle augmente. Et, j'ai fait le même exercice avec pesticides, néonicotinoïdes, imidacloprite, thiamétoxam, dinotuféran, toutes ces bestioles dont je vous parle tout à l'heure, depuis tout à l'heure, donc tous ces néonicotinoïdes, eh bien, la recherche, elle décolle pas jusqu'au début des années 2000. Il y a très peu d'articles publiés. Alors, ce n'est pas un complot, mais, c'est que la recherche scientifique, parfois, elle est soumise au biais de la société dans laquelle elle se conduit. Et, on est évidemment une société dans laquelle la production de valeurs économiques à court terme, elle a plus de valeur que beaucoup d'autres choses. Alors, pourquoi c'est problématique ? C'est problématique parce que, quand vous allez regarder la littérature scientifique pour avoir la clé d'un problème, si vous voyez qu'il y a 10 papiers pour pointer dans une direction et un autre papier pour pointer dans une autre, vous allez vous dire que c'est plutôt dans cette direction-là qu'il faut chercher. C'est plutôt dans cette direction-là que se trouve la solution. Et, le résultat, c'est que, quand vous avez un grand rapport d'expertise internationale comme celui de l'IPBES, qui est un petit peu l'équivalent pour la biodiversité du GIEC, vous allez avoir un poids d'études sur des causes naturelles au déclin des insectes qui va être très supérieure à la recherche sur les causes anthropiques, en particulier les causes chimiques. Il y a aussi d'autres problèmes. Le premier rapport de l'IPBES qui a été rendu sur le sujet en 2015, c'était le rapport, c'était un petit peu le galop d'essai de l'IPBES, c'était un rapport spécifique sur les pollinisateurs. Le draft du rapport, la version préliminaire du chapitre sur les causes du déclin a été rédigé par une employée de Syngenta, donc d'un agrochimiste. Je ne vous dis pas que tout est ajouté, que c'est une fraude majeure, ce rapport a été relu, il a été commenté, il est passé entre plusieurs mains. Mais il n'en reste pas moins que tous les chercheurs français à qui j'ai posé la question, ils m'ont dit qu'on a ajouté des commentaires, mais la structure du texte, elle était ce qu'elle était quand on a reçu le draft et peut-être et même certainement qu'on n'aurait pas rédigé de la même manière si c'était nous qui nous étions collés. Alors pourquoi ça ne touche pas que la recherche scientifique ? Ça touche aussi aussi incroyable que ça puisse paraître les ONG qui travaillent sur la protection de la biodiversité, en particulier l'UICN qui reçoit des financements d'un consortium, d'une association qui regroupe la plupart des grands agrochimistes ou The Nature Conservancy qui est la plus grande ONG de conservation américaine et qui touche plusieurs millions de dollars de là encore Syngenta. Alors encore une fois, si vous leur posez la question, ils ne vont pas vous dire que ces produits, les néonicotinoïdes ne posent pas de problème, ils vont dire que c'est un problème. Mais ils vont probablement moins, d'ailleurs ils vont moins en parler que s'ils n'étaient pas financés par ces gens-là. Je vous ai montré comment la littérature scientifique parfois pouvait se structurer sur des questions de financement. On trouve plus ou moins de financement quand on cherche dans une direction ou une autre. D'ailleurs, juste un chiffre quand même. J'ai regardé la base de données Cordy, c'est la base de données de tous les projets de recherche qui ont été financés par l'Union Européenne depuis très longtemps. Il y en a plein sur les abeilles. J'en ai trouvé environ 160 qui parlent des abeilles. En tout cas, il y a le mot abeilles ou pollinisateurs dans l'abstract. 160. Sur ces 160, j'en ai identifié à peu près une cinquantaine, une soixantaine qui évoquent leur déclin ou les problèmes que rencontrent les apiculteurs. D'accord ? Et sur cette cinquantaine, j'en ai trouvé un, Pochby, un seul, qui cherche précisément des déterminants chimiques, des causes au déclin des abeilles qui seraient à chercher du côté des pesticides. Un seul sur 50. Tous les autres étant certainement des projets très intéressants mais en tout cas qui n'adressent pas le problème des néonicotinoïdes et de l'introduction de ces nouvelles méthodes de protection des cultures. Alors, il y a d'autres façons que les agrochimistes ont d'impacter en quelque sorte la littérature. C'est de produire du contentieux. C'est quelque chose qui a été fait pendant très longtemps par les industriels du tabac. Vous avez un papier qui sort dans une grande revue, tout le monde en parle. Eh bien, il va falloir l'attaquer, il va falloir le mettre en cause par des gens qui ne sont pas identifiés comme étant affiliés aux industriels à l'attaquer. Alors, par exemple, ça, c'est une publique qui a été faite par des chercheurs français en 2012 et qui a été publiée dans Science en septembre 2012 et qui montrait, en gros, quelque chose de pas très contre-intuitif, d'ailleurs, que les... D'ailleurs, c'est une manip qui est assez élégante. Ils ont pris des abeilles et ils les ont taguées avec des puces RFID. Ils ont exposé certaines abeilles à 1,3 nanogramme de 2-méthoxam, donc l'un de ces néonicotinoïdes. Et les autres, ils ne les ont pas exposés à ces produits-là. Et puis, ils ont regardé le taux de retour à la ruche, c'est-à-dire combien d'abeilles réussissent à retrouver leur chemin vers la colonie. Et il se trouve que, de manière pas très contre-intuitive, eh bien, celles qui sont exposées à une petite dose de 2-méthoxam, eh bien, elles ont une probabilité inférieure de retrouver leur chemin vraiment mourir. Là encore, on peut aussi se poser la question est-ce qu'il était vraiment nécessaire de mettre en oeuvre des protocoles aussi compliqués pour démontrer que des neurotoxiques nuisent aux capacités cognitives des abeilles. Bon, moi, chacun en penserait ce qu'il veut. Bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sont des neurotoxiques et ils ne sont pas bons pour les neurones et donc ça baisse les capacités cognitives et les capacités d'orientation des abeilles. Et, quelques mois plus tard, vous avez un commentaire technique, donc une réfutation des gens de la communauté savante, compétente, qui disent nous, on n'est pas d'accord avec ce que les chercheurs français ont dit, on va vous expliquer pourquoi. Alors, ils ne contestent pas le fait que les abeilles reviennent moins fréquemment à la ruche quand elles ont été exposées. En revanche, ce qu'ils disent, c'est que le taux de retour n'est pas suffisamment diminué pour mettre en péril la colonie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 20% d'abeilles qui ne rentrent pas, mais comme la dynamique démographique de l'abeille ça va amortir et puis tout se passera bien. Elles meurent, mais pas trop. En fait, leur modèle était, je vous passe les détails, mais en gros, ils ont tort, c'est une certitude et la réponse des chercheurs français est sans appel. Ils ont refait plein de fois l'expérience dans la situation dans laquelle ils ont testé le produit et en fait, le taux de renouvellement de la ruche des butineuses n'est pas suffisant pour, pas toujours suffisant en tout cas, pour amortir la baisse de la mortalité des butineuses. Alors, qu'est-ce qui se passe après ? Le commentaire technique, la réfutation, elle était publiée par quelqu'un qui était professeur dans l'université d'Exeter en Royaume-Uni et une experte de l'agence de sécurité sanitaire britannique. Et les deux se sont mis ensemble donc ils n'ont pas de conflit d'intérêt. Il y en a un universitaire et un expert du service public pour dire que le papier est faux. Et là, il se passe quelque chose de tout à fait surprenant pour un journaliste, c'est que l'université d'Exeter publie, vous voyez ici, un communiqué de presse. Alors, en général, les universités, quand elles publient un communiqué de presse, c'est qu'elles ont des chercheurs qui ont trouvé un beau résultat, quelque chose de neuf, qui est publié dans une belle revue, c'est quelque chose qui va faire avancer la connaissance, ils sont contents, donc ils font un communiqué de presse, pourquoi on en parle ? Mais c'est très très rare, enfin, c'est tout à fait exceptionnel qu'une université publie un communiqué de presse pour dire on a réfuté les travaux de Charcher en France, c'est très très rare. En tout cas, ils font ça. Là, vous avez la répercussion de ce communiqué de presse dans la presse, précisément, vous avez donc tout ce magnifique esprit critique manifesté par les journalistes, et donc, en fait, les journalistes, ce qu'ils font, ils repompent, ils repompent le titre du communiqué de presse, c'est un peu toujours les mêmes choses, il n'y a pas de preuves, on ne sait pas, le case unproven, etc. Donc, vous avez toute une variété comme ça de titres de presse qui vous expliquent qu'en réalité, rien n'est prouvé parce qu'il y a eu cette réfutation. qui donc a été réfutée elle-même. Alors, le truc, c'est que, malgré le fait que sur cette réfutation, il n'y a aucun lien d'intérêt qui est déclaré par les chercheurs en question, par les deux auteurs, aucun lien d'intérêt, le jour où cette réfutation est acceptée par la revue, c'était le 8 août 2012, le jour même, on connaît évidemment toute la timeline de l'histoire de ces articles, eh bien, l'université d'Exeter met en ligne sur son site web une offre d'emploi pour un assistant au professeur qui a signé la réfutation précisant que cet emploi sera rémunéré par une bourse, par un grand financement de Syngenta. Et, attendez, la deuxième autrice de l'article, qui était donc une experte de l'agence sanitaire britannique, quelques mois plus tard, est embauchée par Syngenta. Et donc, vous voyez comment on peut créer du contentieux dans la littérature scientifique, ce qui non seulement va avoir un impact sur les journalistes comme moi qui ne sont pas très malins et qui se disent si l'université fait un communiqué de presse, ils ne vont pas nous enfumer, ils ne vont pas mentir. Mais aussi sur la littérature elle-même, parce que si vous regardez les taux de citations ensuite de ces réfutations, vous voyez qu'en réalité, ça marche. C'est-à-dire qu'il y a des chercheurs qui disent qu'il y a eu du contentieux, il y a eu des protestations sur ce papier, ce qui veut dire probablement qu'il n'est pas aussi solide que ce qu'on veut bien croire. Alors, il y a d'autres choses, pour ça je ne vais pas entrer dans le détail parce que sinon on en a pour la nuit. Il y a d'autres manières d'invisibiliser le problème. Alors, le plus grossier et le plus peut-être scandaleux, c'est cette grande étude Epidobie qui est la première. C'est une étude qui a été faite en 2012-2013. Moi, c'est quelque chose que je trouve tout à fait admirable, c'est qu'en général quand on a un problème et qu'on ne veut pas le résoudre, les hommes politiques demandent aux chercheurs de chercher. C'est tout le temps comme ça. Et peut-être qu'à la fin de ma carrière, la seule chose que j'aurais apprise finalement, c'est que quand on a un problème et qu'on ne veut pas le résoudre, on demande aux chercheurs on va en chercher un peu plus quand même et vous allez bien finir par trouver. Et donc là, en 2012-2013, on est presque 20 ans après les premières alertes des apiculteurs. On sait qu'on a un problème. Tout le monde sait qu'il y a un énorme problème. Mais il faut être vraiment certain qu'on a un problème et il faut bien le documenter. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? La Commission européenne, ils financent pour plusieurs millions d'euros d'argent public la plus gigantesque études épidémiologiques sur les affaiblissements et les pertes de colonies en Europe avec des milliers d'inspecteurs tous formés avec le même protocole d'analyse et ils vont aller faire ça du sud de l'Espagne au nord de la Scandinavie et ils vont calculer quelque chose. Tout le monde connaissait ces chiffres. ça n'a absolument rien apporté. Et ils vont, comme ça, pouvoir donner des chiffres enfin sur ce problème. Et donc, vous voyez, 10% de ça, c'est uniquement les pertes overwinting, les pertes hivernales. Donc, en fait, il faut grosso modo les multiplier par deux pour avoir les vrais chiffres puisqu'il y en a autant qui meurent classiquement pendant la saison que pendant l'hiver. Donc, vous voyez, c'est absolument vertigineux, c'est tout à fait anormal. Les apiculteurs, les vieux apiculteurs disent en gros, c'est entre 5 et 10% de pertes sur une année dans un ruchier. Et encore, ils disent 5 à 10% pour être conservateurs. En général, 10-5%. Là, on est à 6, 7 fois plus. Bref. Et comme il y a beaucoup d'argent qui a été investi, on a demandé aux inspecteurs d'essayer de déterminer pourquoi du nord de la Laponie au sud de l'Espagne, pourquoi est-ce qu'on avait cette situation et qu'il fallait relever un certain nombre de paramètres dans les ruchers pour faire des corrélations et puis essayer de trouver les causes. Et alors, tout a été recherché sauf les pesticides. Et quand Epiloby a rendu son rapport, c'est quelque chose d'absolument spectaculaire. C'est le premier rapport de ce projet de recherche européen. sur les 80 pages ou 60 pages du rapport, vous n'avez pas une seule fois le mot pesticide. Vous n'avez pas une seule fois le mot intrant. Vous n'avez pas une seule fois le mot phytosanitaire. Même le mot agriculture n'est pas mentionné. Donc, c'est comme si vous aviez un rapport sur le cancer du poumon. Sauf que l'étude épidémiologique qu'on a conduite, on n'a pas posé la question aux gens de savoir s'ils fumaient ou pas. Et que même dans le rapport qu'on a rendu, on n'a pas mis les mots cigarette, tabac, etc. Donc, c'est à ce niveau-là. Et ça, c'est 2012, 2013, donc presque deux décennies après que le problème a été soulevé par les apiculteurs. Alors, il y a d'autres façons d'invisibiliser les choses. Alors, le problème des insectes, en réalité, le problème des insectes, c'est qu'à part les abeilles, et tout le monde s'en moque. C'est-à-dire que si vous allez dans la rue, vous dites aux gens qu'il n'y a plus d'insectes, je dis, ouais, bon, est-ce que c'est si grave que ça qu'il n'y a plus d'insectes ? Et les gens ne sont pas très mobilisés. Le gros problème, c'est les oiseaux. Parce que les gens, ils aiment bien les oiseaux. On aime bien les oiseaux, ça chante, c'est joli. Et puis, ça ne vient pas nous piquer, c'est plutôt un animal sympathique. Enfin, ce sont des animaux qui sont plutôt sympathiques. Et donc, les gens s'émeuvent très facilement de la disparition des oiseaux. Alors, pour la petite histoire, quand Kaspar Allman, en 2017, a fait son papier sur 75% de biomasse d'insectes volants en moins, bon, la presse française en a parlé, moi j'ai fait un papier, mais bon, ça n'a pas ému, il n'y a pas eu de, il ne s'est rien passé de particulier, quoi. En revanche, quelques années plus tard, donc en 2018, enfin, quelques mois plus tard, en 2018, les chercheurs français du CNRS et du Muséum National de l'Histoire Naturelle ont fait un communiqué de presse, donc ce n'était même pas une étude, c'était un communiqué de presse avec les données préliminaires qu'ils avaient obtenues, et dans ce communiqué de presse, ils disaient, voilà, on a perdu 30% des oiseaux des champs en 15 ans. Donc là encore, c'est vertigineux. Et surtout, c'est des oiseaux. Donc vous voyez que là, les oiseaux, il y a tout ce que la presse compte d'éditorialistes, de commentateurs, de journalistes scientifiques comme moi qui ont écrit des palanqués d'articles sur le fait que, 30% d'oiseaux des champs en moins de 15 ans, c'est très très inquiétant. Alors oui, ici, il y en a un quand même, mais c'est Vincent Bretagnol, donc c'est un chercheur qui dit qu'il n'y a plus d'insectes, donc il n'y a plus d'oiseaux. Et dans leur communiqué de presse, les chercheurs en question mentionnaient les néonicotinoïdes comme une cause, évidemment, une cause de réduction des populations d'insectes, et donc, quand vous n'avez plus de proie, eh bien forcément, vous vous portez beaucoup moins bien. Alors, quand je vous dis qu'il s'est passé quelques... enfin, il s'est passé des choses incroyables, c'est-à-dire que le ministre de l'Environnement est allé faire un discours à l'Assemblée en parlant de la fin de la vie, etc. Tous les hémicycles du Rassemblement National jusqu'aux Communistes se sont levés, ont applaudi, enfin, il y avait un mouvement d'unité nationale autour des autres qui était un truc absolument spectaculaire, et donc il fallait absolument attaquer cette histoire, et dans la conversation publique, au bout de quelques jours, est venue une voix un peu discordante, d'une journaliste, une consoeur, qui a dit, il ne s'agit pas du tout des pesticides, il s'agit de la simplification des paysages, le fait que l'habitat a disparu, c'est ça qui crée le problème, ce n'est pas du tout les pesticides, ça. Et, dans sa chronique, elle dit, et d'ailleurs, les chercheurs qui ont publié cette alerte ont eux-mêmes publié des articles qui montrent que l'effet du paysage est 3 à 4 fois supérieur à l'effet des pesticides. Alors, moi, j'ai été piqué par cette information, je suis allé chercher les publiés en question, et les publiés en question, elles existent, elles sont là. Donc, c'est dans la même revue, qui est une revue qui est une bonne revue. Et, effectivement, un certain nombre des auteurs de ces papiers étaient des auteurs de l'alerte. Donc, ils ne sont pas achetés par l'industrie, il n'y a pas de malhonnêteté, ce n'est pas comme ce que je vous racontais tout à l'heure avec des gens qui se font embaucher ou qui se font financer. Après, ce n'est pas du tout le cas ici. Seulement, à la fin des papiers, je ne sais pas si vous avez le temps de lire, mais en gros, à la fin des deux papiers, vous avez quelque chose qui est tout à fait inhabituel dans la littérature savante, c'est-à-dire ? On dit, alors, bon, elle a été financée, l'étude a été financée par BASF, bon, ok, mais alors, on remercie chaleureusement ces gens, Juan Pascal, Silge Steiger, Stéphanie Machin, vous avez tout un tas de gens qui sont remerciés dont on ne sait pas qui ils sont. Bon, alors, ce n'est pas très compliqué, il n'y a pas besoin d'être un grand journaliste d'investigation, vous rentrez ça dans Google et vous vous rendez compte qu'en fait, ces gens-là, ce sont les éco-toxicologues de BASF. Donc, on voit qu'ils ont fait une valuable contribution the beginning of the project, donc, ils ont vraiment participé au papier, quoi. Ils n'ont pas signé, hein. Et dans le deuxième papier, pareil, vous avez, alors là, il y a Bayer en plus, donc il n'y a pas seulement BASF, c'est Bayer 1, et pareil, on remercie ces gens pour avoir participé à l'étude, organisé, coordonné, etc., etc. Et, de fait, cette étude, elle conclut à un impact largement prééminent du paysage sur les laboratoires l'abondance et la diversité des oiseaux des champs. Alors, il faut quand même regarder un petit peu l'étude, et c'est très très intéressant de voir comment on peut rendre des choses invisibles. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont sélectionné plusieurs dizaines d'exploitations agricoles en France sur une petite période de temps, sur 3 à 4 ans, et ils sont allés, les chercheurs du muséum sont allés, ils sont allés faire de l'observation ornithologique pour indexer sur chaque exploitation, sur chaque parcelle, combien d'oiseaux il y avait, de quelles espèces d'oiseaux on parlait, pour avoir des indices d'abondance et de diversité. Et ensuite, ils ont rentré ça dans un grand modèle qui corrèle, donc c'est de la corrélation, qui corrèle ces indices avec la présence d'habitats, de haies, de bosquets, etc. Et avec l'intensité des traitements phytosanitaires qui sont appliqués par les agriculteurs qui ont participé à l'étude. Donc, jusque-là, on se dit, bon, tout va bien, ils ont quand même bien travaillé. Mais en réalité, quand on regarde bien, toutes les exploitations qui sont enrôlées dans l'étude sont conduites en conventionnel. Donc, c'est comme si vous cherchiez à trouver l'impact de la consommation de cigarettes sur les gens, sauf que vous ne recrutez que des fumeurs. Donc, forcément, l'effet relatif de la cigarette entre quelqu'un qui fume un demi-paquet par jour et quelqu'un qui fume un paquet par jour, ça va être, donc vous perdez le gradient, vous perdez le contraste entre les différentes parties de votre échantillon. déjà, ça, c'est un problème. En plus, ils ne sélectionnent que des exploitations céréalières, donc les exploitations qui sont les plus problématiques. Donc, en fait, vous ne sélectionnez que des fumeurs et vous ne sélectionnez que des gros fumeurs. Alors, les gens ne fument pas la même quantité de cigarettes et les chercheurs disent, oui, oui, mais c'est vrai qu'il y a un petit biais d'échantillonnage mais il y a des utilisations qui sont très diversifiées au sein de ces exploitations. Admettons. De dire ensuite que sur le temps long, ce qu'on observe ici dans l'espace est transposable, c'est-à-dire qu'on peut transposer ce qu'on a observé dans l'espace dans le temps, vous me suivez ? Si les choses sont trois à quatre fois plus importantes, enfin, si l'effet du paysage est trois à quatre fois plus important entre des exploitations que les pesticides, vous en déduisez, vous pouvez en déduire, c'est donc Space for Time, que depuis X années, si on a perdu autant d'oiseaux, des champs, c'est trois à quatre fois plus à cause du paysage qu'à cause des pesticides. Eh bien, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? Parce que ce raisonnement-là, il implique que les traitements phytosanitaires n'ont pas changé. Évidemment. Ce qui est faux, comme on l'a vu tout à l'heure. Et surtout, dernière chose qui est rédhibitoire, ce qui a été pris en compte, c'est les traitements foliaires, les pulvérisations, et pas les traitements de semences qui n'ont pas été intégrés dans l'analyse. Donc, en gros, si vous ne posez pas la question, vous êtes sûr de ne pas avoir la réponse. C'est-à-dire, si vous ne demandez pas aux gens s'ils fument ou pas, vous ne saurez jamais s'ils ont eu leur cancer du poumon parce qu'ils fument ou pas. Et c'est ce qui s'est passé. Et il y a ce paragraphe dans l'un des deux papiers qui je trouve admirable où les chercheurs eux-mêmes disent que c'est incroyable, il n'y a pas, ou en tout cas, c'est très surprenant, il n'y a pas d'effet des insecticides. Alors qu'on sait que les insecticides, ça tue les insectes et que les oiseaux, ils mangent des insectes. Et donc, ils en déduisent que c'est probablement parce qu'il y a des faibles doses d'insecticides qui sont appliquées. Peut-être. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est peut-être aussi surtout parce que l'essentiel des insecticides sont appliqués en traitement de semences et donc n'ont pas été intégrés dans l'analyse. Et donc là, vous avez quelque chose de redoutable parce que vous avez des gens qui sont, des chercheurs qui sont, des gens sincères, qui sont, qui ont voué leur vie professionnelle et leur carrière scientifique à la préservation de l'environnement et qui, pour tout un tas de raisons, je ne vais pas rentrer dans le détail mais parce que j'en ai discuté beaucoup avec eux, à un moment donné, sont obligés de travailler avec des agrochimistes parce qu'ils n'ont pas les financements, ils n'ont pas les informations, ils ne savent pas où sont, ce que je disais tout à l'heure, ils ne savent pas où sont appliqués, comment sont appliqués les pesticides et donc pour travailler, ils sont obligés par les pouvoirs publics de se mettre, de se mettre main dans la main avec les agrochimistes et donc à produire des études qui, au final, sont biaisées, en tout cas, ne peuvent pas mettre en évidence quoi que ce soit. 5 minutes, ouais. Alors ça, le truc le plus déprimant de cette histoire, peut-être, c'est ça, c'est qu'en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une utilisation, les néonicotinoïdes en traitement de semences, ce sont des traitements préventifs, c'est une assurance que prennent les agriculteurs. Alors, il y a plein, je vous ai mis deux reviews récentes, très récentes, vous voyez celle-là, elle date du 26 février donc elle est vraiment récente et celle du 9 septembre mais il y en a plein d'autres. En gros, quand on cherche à avoir à l'échelle d'un grand territoire le bénéfice réel sur les rendements de ces substances pour les agriculteurs, il y en a très très peu, il n'y en a quasiment pas. C'est négligeable, c'est de l'ordre de quelques pourcents, tout simplement parce que les parcelles qu'on traite préventivement, il y en a 95, parfois plus, 95% qui ne sont pas attaqués par les ravageurs qui sont ciblés. Et donc, que tout ça est traité en pure perte, en pure perte pour l'agriculteur et pour l'environnement qui est contaminé. En fait, il n'y a que des externalités négatives. Donc, ce qui est quelque chose d'assez perturant parce qu'on entend toujours ce discours d'où il faut choisir entre la biodiversité ou nourrir l'humanité. Évidemment, forcément, moi je préfère, et comme beaucoup d'entre nous, on préfère nourrir l'humanité plutôt que s'occuper de la biodiversité. Mais en fait, ce n'est pas du tout antagoniste ou en tout cas pas nécessairement antagoniste pour ce qui est de ce problème-là. Je vais en finir par quelque chose d'un petit peu plus peut-être, comment dire, positif. En Italie, et ça a été publié dans la littérature, donc on est fondé à en parler avec un certain niveau de confiance, dans le nord de l'Italie, en Vénécie, il y a une grande zone de maïciculture et il y a un agronome qui s'appelle Lorenzo Furlan et qui connaît très bien cette région et qui depuis des années en fait, essaye de mettre en place d'autres méthodes, d'autres systèmes d'assurance que les assurances chimiques. Et ce qu'il a réussi à faire à partir du milieu des années 2010, c'est à monter un fonds assurantiel, c'est-à-dire au lieu de mettre 30 à 40 euros de traitement chimique, de traitement néonicotinoïde à l'hectare, il a dit aux gens mettez 10 fois moins, pas 2 fois moins, 10 fois moins, 3 à 4 euros à l'hectare. Mettez ça dans un fonds et à la fin de l'histoire, celui qui a perdu sa récolte, eh bien on l'indemnise. Il y a un fonds assurantiel qui l'indemnise. Donc vous avez deux façons de gérer le problème, une façon chimique et une façon socio-économique qui en plus crée du lien social, crée de la... comment dire, de la concorde et de la coopération là où en général il n'y a que de la compétition. Et le plus incroyable, c'est que non seulement ça marche, mais qu'ils n'arrivent pas à dépenser le fonds. Alors, les derniers chiffres que j'avais, moi c'était 2016, ils avaient dépensé la moitié du fonds d'assurance. Et l'autre moitié, ils ne savaient pas trop quoi en faire, donc ils ont investi dans les infrastructures, des choses qui servent à tout le monde et ils sont très contents. voilà, donc en fait, on n'est pas non plus totalement obligé, pas toujours obligé de choisir entre les intérêts des sociétés humaines et l'intérêt de la biodiversité. Et peut-être si j'ai une minute pour finir, ou deux peut-être. Alors, je vous ai dit au début que ce que je vous raconte là, ce n'est pas un consensus scientifique. Donc moi, je ne vous arnaque pas. Ce n'est pas un consensus scientifique. Il y a plein de scientifiques qui sont d'accord avec ce que je vous ai dit et qui l'ont d'ailleurs publié dans la littérature. Vous avez plein de grandes revues, enfin plein, en tout cas, un certain nombre de grandes revues de la littérature, de grandes synthèses qui ne disent pas autre chose que ce que je viens de vous dire, qui le disent de manière un petit peu plus complexe et un petit peu moins accessible, mais en tout cas qui disent essentiellement la même chose. Mais vous allez trouver aussi beaucoup d'autres chercheurs ou savants qui ne seront pas d'accord. Et normalement, vous devez être extrêmement suspicieux. Pourquoi est-ce que c'est un journaliste qui vient vous parler de ça et pas un scientifique ? Moi, j'ai des copains au CNRS, à l'INRA, je leur dis mais si toi, tu allais le raconter, ça aurait beaucoup plus de poids, etc. Mais ils ne peuvent pas raconter ce que je vous ai raconté. Parce que de dire que ce qui s'est passé depuis 25 ans, la cause majeure, c'est les néonicotinoïdes, je n'ai pas de preuves pour le dire. Je n'ai pas de preuves scientifiques. Quand un chercheur s'exprime publiquement, il doit pouvoir prouver ce qu'il dit. Ça, on ne peut pas le prouver. On ne peut pas remonter le temps, refaire l'expérience dans des conditions contrôlées sans utiliser de néonicotinoïdes pour voir si les insectes disparaissent aussi vite, etc. Donc, on n'aura jamais une belle preuve. Et l'environnement, c'est quelque chose d'intéressant pour ça, c'est que l'environnement, c'est un domaine de la science où on parle de situations où structurellement, on n'aura pas une belle preuve. On n'aura jamais une belle preuve parce qu'on ne peut pas contrôler ce qui se passe dans la vraie vie. On ne peut pas contrôler tous les paramètres et on ne peut pas refaire l'expérience. On n'est pas comme au laboratoire, tout simplement. Et donc, à aucun moment, un scientifique pourra venir vous dire ce que je vous ai dit avec sa casquette de scientifique parce que, tout simplement, il n'a pas la preuve. Et non seulement, il n'a pas la preuve, mais il y a aussi une autre considération qui est, à mon avis, importante, c'est que pour les gens qui font des sciences expérimentales, les scientifiques qui travaillent sur ces questions mais sur d'autres, souvent, ont parfois tendance à faire une confusion entre la qualité de la preuve et la taille de l'effet. Si tout le monde fume, si toute l'humanité se met à fumer du jour au lendemain, eh bien, au bout de quelques années, vous perdez la possibilité d'avoir une belle preuve de l'effet de la cigarette sur les gens. Ça va tuer énormément de gens, mais vous n'aurez pas une belle preuve de la nocivité de la cigarette puisque vous n'aurez pas de contrôle, vous n'aurez pas de témoin. Et donc, vous perdez la capacité d'avoir une belle preuve. Là, ce qui se passe, c'est la même chose, en fait. Aujourd'hui, il n'y a plus un seul paysage européen qui soit libre de ces produits. Tout est contaminé, les fleurs des champs, les viettes, tout est, dans une certaine mesure, imprégné par ces substances. Et donc, on a perdu la capacité à administrer une preuve forte de l'effet de ces substances. Et donc, c'est pour ça que c'est un journaliste qui ne vous parlez pas à un scientifique. C'est que, moi, je peux vous dire que ces 25 dernières années, c'est ces produits-là, en tout cas, j'en suis convaincu, qui ont produit ce à quoi on assiste aujourd'hui. Et un scientifique ne pourrait pas vous dire la même chose. Donc, je pense qu'en fait, c'est aussi une question, c'est aussi l'utilité sociale des journalistes de se substituer parfois aux scientifiques qui ne peuvent pas dire quelque chose dans le débat public ou en tout cas, qui ne peuvent pas le dire avec la force nécessaire à induire une action. Donc, parfois, c'est aux journalistes de prendre le risque épistémique que les chercheurs ne veulent pas prendre puisque pour un chercheur, ce qui est risqué, en fait, c'est le risque de se tromper plus que le risque que sa décision, que son opinion fait peser sur la société. Souvent, les chercheurs, ils disent qu'il faut être prudent dans l'interprétation de ces données. Mais c'est quoi comme prudence, en fait ? C'est une prudence qui est épistémique. La prudence du chercheur, c'est une prudence souvent épistémique et pas une prudence sociale, une prudence qui s'adresse aux humains. Donc, voilà. C'était tout et j'en ai fini. Et merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada